Nommé le 7 janvier 2019, Sylvain Villard vient donc de prendre officiellement ses fonctions en tant que nouveau directeur général du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. Cette installation s'est déroulée sous la supervision de Florent Ballondamio, directeur de cabinet du ministre de la Santé, qui n'a pas manqué de rappeler l'espoir placé sur le nouveau directeur général pour élever le CHU, Grand Centre Hospitalier du Congo. C'est l'occasion d'accueillir le très attendu M. Sylvain Villard, qui personnifie l'espoir d'une amélioration de la gouvernance du CHUB au bénéfice des patients et des travailleurs du CHUB. Conscient de sa tâche, Sylvain Villard a décliné les axes de son intervention. On est là à un appui à la gouvernance, à aider à la gestion, mais il faut aussi aider à la relève médicale et des intervenants en santé, préparer les plans de formation pour assurer à l'ensemble de la population et particulièrement aux patients du CHUB des soins de qualité et en quantité suffisante. Une ligueur d'espoir est perceptible chez le personnel soignant de ce centre hospitalier qui a connu multi-situation, à l'instar du retard des salaires. Nous pensons que c'est lui qui va poser au gouvernement le problème des ressources humaines qui sont déficitaires. C'est toujours lui qui va poser au gouvernement le problème du sous-équipement, parce que le plateau technique accuse beaucoup de faiblesse. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a la responsabilité du personnel qui est interpellé, parce que le nouveau directeur n'est pas une baguette magique qui va tout régler à l'instant. Ce n'est pas lui qui va faire les soins, ce n'est pas lui qui va en question de l'argent. Donc notre responsabilité est interpellé de toute façon pour tout dire, pour nous c'est une bonne chose. Le nouveau directeur général du CHU a trois ans pour changer l'image de ce centre et réussit le transfert des compétences pour que le Congolais soit à mesure de prendre la relève de la gestion de cet hôpital.